Créé en 1832, le Café parisien a gardé son cachet d'origine, le charme d'un lieu préservé et chargé d'histoire. François Pompon, Jean Genet, Roland Tauport et bien d'autres artistes l'ont fréquenté en leur temps. En 2004, le photographe Jean-Marc Dingo a repris la barre du navire et l'a remise à flot. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie, de rencontres, d'expositions, de cabarets. Tout un univers que je vous invite à découvrir. Chaque matin, à 8h30, le Café parisien s'éveille. Difficile de soupçonner depuis la rue, l'espace qui se déploie derrière la façade classée. Jean-Marc Dingo apporte sa touche personnelle en disposant dans la grande salle des fleurs des champs fraîchement cueillies. Ici, c'est la grande salle du Café. Elle fait à peu près 90 mètres carrés. C'est vraiment depuis la fondation du Café, donc depuis 1832. C'est un endroit symbolique, mythique du café, on peut dire. Ce qu'il a de parisien, c'est qu'il a été fondé par des gens qui étaient marchands de bois. Ces gens étaient marchands de bois et un jour, ils se sont dit, mais plutôt que d'aller faire flotter nos bois qu'on a coupés dans les forêts du Morvan et les envoyer à Paris sur la Cure et Lyon, on va essayer d'être d'un côté à l'autre de la chaîne. Une clientèle d'habitués, actifs ou retraités, natifs de ce lieu ou étrangers se retrouvent ici. Solange, elle, fréquente le café depuis 30 ans. Parce que c'est le plus joli café, il n'y a rien à faire. C'est le plus joli, c'est celui qui a, enfin on pourrait dire une âme, parce qu'il y a des autres cafés qui viennent d'être faits, qui sont très jolis, très kitsch, mais il n'y a pas cette ombre du passé qui reste, quoi. On tout refait, c'est nickel, c'est autre chose. Ici, c'est le seul qui est comme ça. Les artistes qui se produisent au Café Parisien viennent de tous horizons. Ce sont des coups de cœur ou des amis, de passage pour la saison. Je me suis lié d'amitié avec Jean-Marc du Café Parisien, qui est un personnage très attachant, très cultivé, très intelligent. Donc on peut dialoguer, on peut philosopher. À chaque fois que je reviens ici, si je peux faire 4-5 dates, je les fais avec plaisir. Il n'y a ni rapport d'argent, ni rapport de quoi que ce soit, c'est plus pour le plaisir. Le café fonctionne avec une petite équipe de fidèles, dont la serveuse anglaise Karen, qui a pris racine à ce lieu. Tu aimes bien le café ? J'aime bien les gens qui viennent venir. Et puis, toute l'ambiance. Je trouve les gens dans le coin de Solu ici, super gentils. J'avais trouvé mon petit coin de paradis. Pour Jean-Marc Tingo, l'attachement au Café Parisien, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Je passais tous les jours devant ce café. Et j'étais fasciné par cet endroit. Et je venais coller mon oeil derrière les parties qui ne sont pas sablées, dans les vitres sablées du café. Et à l'intérieur, je voyais une sorte d'amoncellement presque gigantesque, vu ma petite taille, de table, de chaise. Tout ça envahi par l'étoile d'araignée, par la poussière. Photographe de renom, Jean-Marc Tingo rachètera le café en 2004, par crainte de le voir disparaître. Il en fait alors un lieu qui mixe culture populaire et d'avant-garde, avec une économie de moyens, mais une grande liberté. Jan van Bergen, un jeune plasticien néerlandais, y expose pour la troisième fois un travail très original. J'adore cet endroit. C'est une atmosphère très typique, un peu abîmée, mais en même temps très vivante. Et ça correspond bien. C'est une communication avec mes oeuvres. Et ça me plaît énormément. Deux autres expositions sont ouvertes au public jusqu'au 14 octobre. L'occasion de découvrir une sélection de photographies d'intérieur réalisée par Jean-Marc Tingo dans le monde entier.